Nous allons sauter quelques siècles et bien sûr l'autre grande figure qui a marqué l'histoire de la chirurgie, pas seulement à Montpellier, à Paris, en France, en Europe, c'est François de Laperoni. François de Laperoni, tous les mois, nous siégeons lors du conseil de la faculté devant son tableau, sous la direction du doyen. Tout à l'heure, nous irons voir ce magnifique tableau de François de Laperoni. En tout cas, aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir écouter Hubert Jouanet, qui est le secrétaire de l'Académie nationale de la chirurgie et qui va nous retracer ce parcours extraordinaire, là aussi tout à fait teinté à la fois de science, d'humilité, mais aussi d'innovation et d'esprit de corps au niveau chirurgical. Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, François de Laperoni, l'Académie de chirurgie sait ce qu'elle doit à ce chirurgien de Montpellier. Peut-être que tous les chirurgiens de France ne le savent pas, mais ça mérite d'être le plus souvent rappelé. Merci, Michel, pour ton énergie que tu as donné pour organiser ces journées, parce que la situation était contraire. Alors oui, François de Laperoni ou l'émancipation des chirurgiens, parce que vous allez voir que les choses ont été très politiques et se sont déroulées sur plusieurs dizaines d'années. Alors, il est en fait, il est à Montpellier. Son père est barbier chirurgien. Il fait des études de médecine. Il suit les démonstrations de l'anatomie, mais il suit surtout les chirurgiens lors des visites et dans les hôpitaux. Alors, il finit ses études en 1695 et il devient maître barbier chirurgien. Un ami de son père, Pierre Chirac, lui dit non, il faut faire de la médecine, il faut que tu sois médecin. Il dit non, 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 moi, mon truc, c'est la chirurgie. Et grâce à Pierre Chirac, qui est bien introduit, vous allez voir, il va aller faire un stage chez Georges Maréchal, qui est chirurgien-chef de l'hôpital de la Charité, ici. Et l'hôpital de la Charité, en fait, c'est l'hôpital de référence à l'époque à Paris. Et c'était situé à l'endroit que vous connaissez tous, je pense, qui est actuellement la faculté des Saint-Pères, rue des Saint-Pères, qui a remplacé maintenant ce qui était l'hôpital de la Charité. Il fait juste un stage, il est jeune et il revient à Montpellier en 1697, où il perfectionne son art. Il prend des leçons d'anatomie, fait des opérations. Il s'introduit dans la confrérie des pénitents blancs, qui manifestement, à Montpellier, était importante, puisque ça représentait un réseau pour lui, et se faire des relations. Et il est embauché comme chirurgien à l'hôtel Dieu de Saint-Éloi en 1702. Il en devient chirurgien-chef. Bon, jusque-là, c'est une carrière assez classique. A l'époque, pour Montpellier, il était très bien vu de se faire engager dans les armées royales, pour d'abord parfaire son expérience, et puis se faire des relations. Et donc, il passe cinq ans comme chirurgien-chef de l'armée des Cévennes du maréchal de Villers. À cette époque-là, il opère le crâne d'un conseiller influent du pape Clément IX. On voit qu'il continue à se faire des relations, et puis que, probablement, il a une certaine habileté pour pouvoir faire de tels gestes et naviguer dans de tels environnements. Il devient membre associé de la Société royale de sciences de Montpellier, et là, les choses vont changer, parce que Pierre Chirac, qui s'occupe toujours de lui, est un personnage très important. Ce Pierre Chirac, c'était l'éducateur des enfants de Michel Chicoineau. Alors, Michel Chicoineau, il est chancelier de la faculté de médecine de Montpellier, et les Chicoineaux, de père en fils, ont été, pendant des dizaines d'années, les médecins du roi de France. Et il n'y a pas que les Chicoineaux, il y a beaucoup d'autres Montpellierains qui, également, ont été les médecins du roi de France. C'était un poste très important, et donc, il y a là une influence très importante. Alors, pour sa part, Pierre Chirac, lui aussi, fait ses études, il devient médecin, pour le coup, et puis professeur. Et lui aussi, il va être médecin dans les armées du roi en Catalogne et à Rochefort. Et on le recommande en 1706 pour accompagner le duc Philippe d'Orléans, comme remplaçant de son médecin personnel en Italie et en Espagne. Le duc d'Orléans, c'est quelqu'un de la famille royale, mais à ce stade, pas beaucoup plus. En 1715, Louis XIV meurt. Il meurt sans enfants légitimes. En revanche, il a de nombreux enfants illégitimes. Et lorsqu'il meurt, il va confier sa succession au duc d'Humène, qui est un enfant illégitime. Son frère, donc le duc d'Orléans, va faire une action auprès du Parlement de Paris. Et le Parlement de Paris va dire, oui, c'est le duc d'Orléans qui doit succéder à Louis XIV en tant que régent. Il va assurer l'intérim, car à cet âge-là, Louis XV est très jeune. Il n'a que quelques années. Et Philippe sera donc le régent de France. De 1715 à 1723, les historiens actuels ont retenu de lui deux choses, ses parties fines et sa bonne gestion de l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, le premier médecin du régent décède. Revenons un peu en arrière. Tout le XVIIIe siècle, il y a eu un jeu à trois entre les médecins, les chirurgiens et les barbiers. Alors à un moment, les chirurgiens et les barbiers étaient contre les médecins. Puis ensuite, les barbiers se sont mis avec les médecins. Il y a une espèce de lutte d'influence, mais pour autant, ce sont les médecins qui ont la main. Et puis, il y a trois sociétés influentes en France concernant la médecine de manière générale. C'est la faculté de médecine de Paris. La faculté de médecine de Montpellier, avec tous ses postes de médecins du roi et leur influence. Et puis, il y a également la maison médicale du roi, justement, qui détient comme ça des pouvoirs d'influence. Voilà un peu la situation politique à la fin du XVIIIe siècle. Alors, la faculté de médecine de Paris, c'est elle qui est l'autorité. Elle a le monopole de l'enseignement médical à Paris et partout ailleurs. Elle a le droit exclusif d'exercer à Paris, mais aussi partout ailleurs. Elle règne sur les apothécaires et puis, on l'a vu, pas sur les barbiers et les chirurgiens. Mais les chirurgiens doivent prêter serment aux médecins pour pouvoir exercer. Après un procès, les barbiers ont fait un accord avec les médecins. Enfin bon, la situation n'est pas réglée. Le problème de la faculté de médecine de Paris, c'est qu'elle est beaucoup dans les textes, mais pas beaucoup dans la pratique. Par exemple, elle ne reconnaît pas la circulation du sang, enfin les travaux de la circulation du sang d'Harvey. Et puis, à l'époque en Europe, il y a les cours de Boreave à Leiden qui ont un succès fou, puisque là, lui, il donne des leçons cliniques. Et donc, les principaux médecins qui veulent progresser vont se rendre à Leiden pour suivre les leçons cliniques de Boreave. Bref, la faculté de médecine de Paris a, à cette époque-là, un peu de difficulté à évoluer. La maison médicale du roi. À cette époque, c'est Fagon qui est le médecin du roi. Et le premier chirurgien du roi, c'est Félix. Alors, Félix, ça a été un des premiers tournants pour les chirurgiens, puisqu'il a opéré Louis XIV de la fistule anal en 1686. Le titre de premier chirurgien du roi, il est choisi par le roi, mais il prête serment devant le premier médecin. Il a autorité sur le premier barbier. Il va obtenir la séparation des chirurgiens avec les barbiers. Et il a l'autorité sur tous les chirurgiens du royaume. Et puis, il y a, au milieu de tout ça, le jardin du roi, qui est un endroit où on peut faire des dissections, et également un jardin des plantes. Le premier a été créé à Montpellier en 1593, à Paris en 1635, et c'est Pierre Dionys, à partir de 1772, qui est un chirurgien qui est nommé par le roi. Et c'est là que s'effectuent des démonstrations d'anatomie et de chirurgie. Dès lors, la mise en place va être complète. Georges Maréchal va succéder à Félix. Il l'opéra également lui-même, le roi Louis XIV. Et il donnera sa succession à son fils, qui ne sera jamais intéressé par le métier. Et c'est donc François Lapéroni qui sera son successeur désigné. François Lapéroni lui-même, en fait, il a été appelé à Paris à partir de 1714, pour opérer également une fistule chez un personnage important. Il devient, à la suite de Georges Maréchal, le chirurgien en chef de l'hôpital de la Charité. Il est démonstrateur d'anatomie au Jardin du Roi. Et surtout, le médecin du régent étant décédé, c'est Pierre Chirac qui devient médecin du régent. Et il sera également attendant du roi. Et il deviendra ensuite, donc, le premier médecin, Pierre Chirac deviendra le premier médecin du roi Louis XV. Et son gendre, François Chicoideau, lui succédera. Donc, des positions stratégiques très importantes pour Georges Maréchal et pour François de Lapéroni. A partir de là, le tandem va imposer l'indépendance des chirurgiens. Cela prendra plusieurs dizaines, environ 30 ans. Mais ils vont s'atteler à la tâche. Par lettre patente du roi en 1723, Georges Maréchal a autorité sur tous les chirurgiens du royaume. Un arrêt du Parlement de 1724 estime que les chirurgiens et les barbiers doivent continuer à prêter serment aux médecins, mais qu'en revanche, ils peuvent se dispenser de l'enseignement à la faculté. Et de ce fait, les cours à l'Ancithéâtre Saint-Côme de Paris deviennent officiels et l'enseignement est public. En 1731, le roi autorise la première session de la Société Académique de Chirurgie, qui deviendra rapidement la Société Royale de Chirurgie, puis l'Académie. Le président, c'est Georges Maréchal. Le directeur, c'est Jean-Louis Petit. Le secrétaire, c'est Morand. Les statuts étaient constitués sur le modèle de l'Académie des Sciences. Ils siègent à l'amphithéâtre Saint-Courbe, qui est actuellement à Paris, rue de l'École de médecine. Les progrès de l'émancipation des chirurgiens continuent, puisqu'en 1743, par un acteur royal, les aspirants chirurgiens doivent être maîtres SR, c'est-à-dire qu'en réalité, ils doivent être médecins. Et donc, c'est là qu'ils vont obtenir leur totale indépendance. François de Lapéronie, ayant obtenu son titre de médecin à Reims en 1739. L'École Saint-Côme devient alors le collège royal de chirurgie, et par une lettre patente du roi du 2 juillet 1748, l'Académie royale de chirurgie est créée. Alors, à titre de comparaison, le collège royal des chirurgiens anglais date de 1745, et donc on a été battu sur le fil, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'on a appris l'avantage ailleurs. En réalité, Georges Maréchal et François de Lapéronie ont carrément installé la profession de chirurgien en France. Ils ont créé des statuts généraux des chirurgiens, ils ont mis en place des cursus de formation, ils ont montré l'indépendance de l'hôpital de la Charité, les conféries Saint-Côme, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu les pleins pouvoirs, et donc il n'y avait pas de dissidence dans cette profession. Ils ont invité à Paris des chirurgiens remarqués de province, dont François Quenet, qui prendra des grandes responsabilités à l'Académie de chirurgie dans les années suivantes. Ils vont rédiger le règlement, ils vont créer les mémoires de l'Académie de chirurgie. Les mémoires de l'Académie de chirurgie, c'est le premier journal chirurgical existant dans le monde, ça date de 1731, et c'est bien avant les annales de la Royal College of Surgeons. Et enfin, ils vont construire le nouvel amphithéâtre d'anatomie, c'est-à-dire que l'amphithéâtre Saint-Côme qui existe actuellement encore à Paris était devenu trop petit, et c'est Louis XV qui accordera la construction du nouvel amphithéâtre d'anatomie pour étendre les salles de dissection et de formation. Ce nouvel amphithéâtre d'anatomie, c'est ce qui est devenu maintenant ce qu'on appelle la faculté de médecine Paris-Descartes, que vous pouvez voir rue de l'école de médecine à Paris. Vous pourrez en voir en particulier sur le fronton de cette faculté les sceaux de quatre médecins qui sont tous en fait des chirurgiens, ce qui correspond bien à la réalité des choses de l'époque. Alors, les médecins ne se sont pas laissés faire. La fin de vie de François de Lapéronie sera marquée par des querelles permanentes. Il y aura d'abord, de la part des médecins, les réflexions sur la déclaration du roi. François de Lapéronie répondra par des réflexions sur les réflexions. Les médecins répondront par une requête au roi contre Lapéronie. Puis, il y aura un deuxième mémoire pour les doyens et des acteurs de la faculté de médecine contre Lapéronie. Enfin, etc. Etc. Troisième mémoire. Supériorité des médecins sur les chirurgiens, etc. Etc. Mais en fait, les chirurgiens ont à cette époque-là déjà obtenu leur indépendance et on ne reviendra pas là-dessus. Alors, évidemment, François de Lapéronie, maintenant, on le connaît pour sa maladie qu'il avait décrite. Vous voyez ici les mémoires de l'Académie de chirurgie où il décrivait plusieurs cas cliniques sur quelques obstacles opposant à l'éjaculation naturelle de la semence. Mais pour nous, chirurgiens, le plus important, c'est qu'il nous a donné notre indépendance. Il meurt le 26 avril 1747 à Versailles. Vous avez à gauche son avis de décès. Il était donc admis à la cour en 1714, à Nobli en 1721, premier chirurgien du roi depuis 1736 et président de la société académique de chirurgie depuis 1736 jusqu'à sa mort. Il a amassé une fortune absolument considérable. Son testament, il n'a pas d'enfant. C'est sa nièce qui est légateur universelle. Il lègue à Paris et à la communauté des maîtres chirurgiens de Paris la seigneurie de Marigny. 220 000 livres. Alors, la livre de l'époque, c'est 12 euros pour vous situer un peu les choses. Donc, vous pouvez imaginer les possibilités que ça laissait. Donc, il lègue à la seigneurie 3 000 livres par an pour les démonstrateurs d'anatomie et de chirurgie et de cours d'accouchement. A l'Académie royale de chirurgie, un jeton d'argent pour chacun des 40 académiciens présents. Il fallait qu'il soit bien à l'heure. Donc, ça, c'est une condition absolument nécessaire. Sa bibliothèque, 500 livres par an pour les achats d'ouvrages et 3 000 livres par an au secrétaire de l'Académie. Moi, j'en vois, je n'ai pas vu la couleur, mais ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il n'a pas oublié Montpellier, bien sûr. Il lègue à la communauté des maîtres chirurgiens de Montpellier pour la destruction de ces deux maisons la construction d'un amphithéâtre 5 hommes pour 100 000 livres. 6 000 livres par an au démonstrateur. Il était très attaché à la poursuite des autopsies et des démonstrations d'anatomie. Et à l'hôpital Saint-Éloi et à l'hôpital général début de livre chacun par an à condition qu'ils livrent gratuitement des cadavres au démonstrateur. Voilà, mesdames et messieurs, celui à quoi les chirurgiens doivent leur indépendance et c'est encore l'occasion pour nous de remercier Montpellier. Merci.